Bienvenue dans cette nouvelle capsule, aujourd'hui je voudrais clôturer avec vous la première partie qui concerne le QCM ou pas, quelles modalités pour l'évaluer, quel apprentissage, et je voudrais vous partager un petit outil. Nous avons vu jusque là à quel point il fallait réfléchir à son alignement pédagogique, aux différents niveaux de maîtrise par rapport aux acquis d'apprentissage que l'on souhaite évaluer. On souhaite également voir dans quelle mesure le QCM est une modalité pertinente et adaptée par rapport à ce que l'on souhaite évaluer. Ce qui serait intéressant de voir c'est dans quelle mesure l'ensemble de vos acquis d'apprentissage ou l'ensemble des niveaux de maîtrise que vous souhaitez évaluer fonctionnent avec du QCM ou si vous devez réfléchir à une modalité davantage mixte. Pour ce faire je vous présente donc l'outil suivant qui est un tableau de conception. Alors vous avez ici un exemple qui a été pris qui n'est pas du tout exhaustif, ce n'est simplement pour vous donner quelques idées. La toute première chose que vous pouvez faire c'est de lister les différents acquis d'apprentissage ainsi que les niveaux de maîtrise que vous souhaitez évaluer. Ici par exemple vous avez l'objectif de décrire des interactions entre molécules et vous souhaitez vérifier dans quelle mesure l'étudiant est capable de faire de la restitution, de quelle mesure il est capable de vous démontrer qu'il a compris. Vous pourriez avoir une partie qui nécessite de calculer un dosage et où là vos étudiants doivent être à même de réaliser un niveau de maîtrise qui est plutôt lié à de l'application. Pour aller même encore un peu plus loin, une fois que vous avez listé les différents acquis d'apprentissage et les différents niveaux de maîtrise pour chacun de ces acquis d'apprentissage, vous pouvez également réfléchir dans quelle mesure certains des acquis d'apprentissage sont ce qu'on appellerait des acquis d'apprentissage seuil alors que d'autres sont des acquis d'apprentissage davantage tournés vers le perfectionnement. Finalement les acquis d'apprentissage seuil sont ceux que les étudiants et étudiantes doivent absolument maîtriser pour pouvoir réussir votre unité d'enseignement et les acquis d'apprentissage de perfectionnement sont peut-être une partie d'acquis d'apprentissage que vous allez introduire dans votre cours mais qui pourraient par exemple être davantage développés dans le cours de l'année suivante ou dans le cours pour lequel votre cours est un prérequis. Donc en déterminant quels sont les acquis d'apprentissage seuil et les acquis d'apprentissage de perfectionnement, ça vous permet de savoir quels sont ceux qui doivent être absolument maîtrisés pour réussir l'examen et donc de concevoir l'ensemble de votre examen en ayant ces différentes dimensions en tête. Vous allez ensuite pouvoir réfléchir à aligner vos différentes modalités d'évaluation par rapport aux acquis d'apprentissage, leur niveau de maîtrise et également le dispositif pédagogique que vous avez développé durant le cours que vous avez dispensé. Bien sûr tout ceci en listant les notions et les contenus sur lesquels les étudiants pourraient être interrogés. Vous voyez dans le tableau ici nous avons listé quatre notions. Il est évident que tous les acquis d'apprentissage et tous les niveaux de maîtrise ne vont peut-être pas passer par toutes les notions mais vous pouvez choisir après de remplir ce tableau par rapport au niveau de maîtrise des acquis d'apprentissage spécifiques, par rapport aux notions et donc de croiser toutes ces informations. Ce qui vous permet une fois que tout ça est fait déjà de compter le nombre de questions par exemple que vous auriez par acquis d'apprentissage, par niveau de maîtrise et pourquoi pas par notion. On pourrait rajouter une ligne dans le tableau. L'objectif étant par la suite de pouvoir observer si certains des acquis d'apprentissage que vous souhaitiez évaluer peut-être ne sont pas du tout évalués dans les modalités que vous avez prévues. Donc vous pourriez avoir envie de modifier quelque peu la conception de votre examen pour vous assurer que cet acquis d'apprentissage est bien évalué. Vous pourriez également réaliser qu'un acquis d'apprentissage est évalué ou un niveau de maîtrise est évalué plusieurs fois, peut-être plus que de raison. Or votre examen a un temps limité et peut-être que vous vous diriez voilà je dois limiter le temps, je dois limiter les ressources et donc je vais rétablir, rééquilibrer quelque peu la distribution de mon évaluation par rapport à ce tableau. Si un acquis d'apprentissage essentiel n'est jamais évalué ça vous permet de le déterminer et si vous vous rendez compte que le nombre de questions et leur complexité ne sont peut-être pas réalistes par rapport à la durée de votre examen comme je viens de le dire vous pouvez aussi réajuster. Vous pourriez aussi vous rendre compte comme c'est le cas ici qu'il y a un certain nombre d'acquis d'apprentissage et de niveaux de maîtrise que vous pouvez tout à fait évaluer par QCM alors que vous avez ici un acquis d'apprentissage qui est la capacité à porter un regard critique qui fait donc appel à de la synthèse et qui ne peut pas être évalué par le QCM. Vous pourriez alors décider de réaliser ce qu'on appellerait un examen mixte dans lequel vous aurez à la fois des questions QCM pour les niveaux de maîtrise et les acquis d'apprentissage qui le permettent et puis une question ouverte plutôt de développement et d'argumentaire pour traiter ce niveau de maîtrise et cet acquis d'apprentissage en particulier. Le fait aussi de pouvoir réfléchir à votre tableau de conception en ayant une partie peut-être évaluée par QCM et une partie évaluée par une question plutôt ouverte ça vous permet aussi de dépasser parfois les réticences qu'on peut entendre chez certains enseignants et enseignantes sur le fait que évaluer uniquement par QCM c'est quand même assez réducteur qu'on perd alors la capacité rédactionnelle et argumentative de l'étudiant mais que des réalités de terrain font que corriger 550 copies d'examens avec uniquement des questions ouvertes c'est vraiment compliqué l'intérêt ici vous pouvez le voir c'est que c'est de se dire voilà les compétences de base les connaissances de base je vais les tester par QCM les acquis d'apprentissage seuil je peux aller par le QCM ce qui me fait gagner du temps en termes de correction on le verra par la suite puisque cette correction peut également pourquoi pas être automatisé par certains services proposés en tout cas dans notre institution et cela vous permet de réinvestir pour une question ouverte la partie argumentative et donc de gagner quand même une certaine part de une certaine part de temps sur la correction sans perdre cet acquis d'apprentissage qui nécessite de pouvoir avoir des capacités argumentatives chez les étudiants et les étudiantes alors je vous retrouve dans la suite de cette formation nous allons aller voir plus en détail un ensemble d'exemples de types de questions QCM sur base de différents niveaux de maîtrise qu'on peut avoir chez les étudiants et les étudiantes de voir comment on peut les formuler à quoi on peut faire attention je passerai ensuite sur vraiment les règles de formulation en tant que telle mais je voudrais d'abord vous présenter un ensemble d'exemples de questions telles qu'elles sont déjà rédigées pour vous montrer jusqu'où on peut tester des choses chez dans l'auditoire je vous retrouve avec grand plaisir dans la suite de cette formation à très bientôt